La théorie des ensembles C'est un sujet bien oublié et ce que je voudrais vous dire, qui n'est pas peut-être une évidence pour tout le monde, c'est que les résultats de Cohen, si vous en avez entendu parler, ne sont pas à la fin de l'histoire et qu'aujourd'hui, 50 ans après, on en sait bien plus sur les ensembles et plutôt sur l'infini parce que je dis tout de suite que les ensembles, c'est l'outil technique, mais la théorie, c'est une théorie de l'infini, c'est ça qui nous intéresse. Et en particulier, il existe un espoir raisonnable que le problème du continu de Cantor soit un jour résolu. Et évidemment, il faut expliquer ce que j'entends par là. Et d'autre part, je vous montrerai, histoire de montrer quelque chose d'un petit peu plus concret, un nouveau type d'application de la théorie des ensembles, à savoir ce qu'on appelle les tables de l'Ever, qui est un petit sujet amusant. Ou plutôt dont la connexion avec la théorie des ensembles est amusante, je dirais. Voilà, alors mon plan est simple, le problème du continu, je vous rappellerai le problème du continu jusqu'à Cohen, justement. Et puis depuis, et en particulier, cette question délicate, vraiment délicate, qu'est-ce que ça veut dire découvrir de nouveaux axiomes vrais ? Évidemment, la formulation est provocatrice puisqu'un axiome n'est ni vrai ni faux, il est posé. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Quelle est la problématique ? Et d'autre part, je vous disais, application nouvelle, l'étape de l'Ever. Alors, le problème du continu jusqu'à Cohen, vous savez que la théorie de l'infini commence un beau jour de 1873, quand Cantor montre qu'il existe au moins deux infinis, vous savez bien, l'infini des réels et l'infini des entiers n'est pas le même. Et ça, ça ouvre la théorie de l'infini parce qu'auparavant, l'infini existait déjà, mais c'était une espèce de magma, une notion limite, pas une notion sur laquelle on démontrait vraiment des théorèmes. Vous démontrez qu'il y en a deux et donc vous faites de l'infini un objet d'étude, mathématique. Et bon, Cantor, après, dans les années suivantes, a montré qu'il a exploré l'infini, il a montré qu'en particulier, il y avait non pas seulement deux infinis différents, mais une infinité d'infini et que ces infinités, ces infinis non équivalents, s'organisent, à nouveau non pas comme un magma inorganisé, mais comme une suite bien ordonnée, indexée par ce qu'on appelle les aleph, aleph 0, aleph 1, etc. Et tout de suite, le problème du continu apparaît. Aleph 0, le plus petit des cardinaux infinis, c'est par définition quasiment le cardinal des entiers. Et à ce moment-là, les réels, qui sont aussi les parties de n, et qui pour cela sont notées deux puissances aleph 0, ça c'est une convention de notation, vous savez que ça n'est pas aleph 0, le problème du continu, c'est cardinal de R, c'est quel aleph ? C'est donc un aleph qui n'est pas aleph 0, est-ce que c'est aleph 1, est-ce que c'est aleph 2 ? C'est-à-dire lequel de ces cardinaux infinis est ? C'est l'hypothèse du continu et l'hypothèse que ça serait le plus petit possible. Donc, puisque ça ne peut pas être zéro, ce serait aleph 1. Quand or y croyait, il ne pouvait pas le démontrer à l'époque, on en sait beaucoup plus. Et c'est cette question qui reste le centre, une des questions centrales de l'exploration de l'infini. Et cette hypothèse du continu, bien sûr, veut dire que le cardinal de R, c'est le premier juste au-dessus du cardinal des entiers, c'est dire que si on prend quelque chose, il n'y a rien entre deux. Donc un ensemble de réels qui n'est pas en bijection avec les entiers, donc qui est non dénombrable, est en bijection avec tout R. Voilà. Alors le premier résultat, on en sait très peu sur la question. Cantor, par exemple, a montré que les fermés vérifient l'hypothèse du continu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une famille d'ensemble vérifie l'hypothèse du continu ? Ça veut dire qu'elle n'a jamais la taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'un fermé, ou bien c'est dénombrable, ou fini ou dénombrable, ou bien c'est en bijection avec tout R. Bon. 30 ans plus tard, Alexandrov a montré que les Borréliens vérifient l'hypothèse du continu en ce sens-là, d'ailleurs, n'ont jamais de taille intermédiaire. Et puis, il n'y a plus aucun progrès pendant 70 ans. Et 70, ça fait 86, donc on va y revenir. Voilà. Et c'est tout ce que pouvaient montrer, en quelque sorte, les gens à cette époque-là. Alors, ce qui s'est passé dans les années du début du siècle, comme vous savez, c'est qu'il est apparu qu'il y avait des problèmes dans la théorie de Cantor, qui étaient plus une vision qu'une théorie mathématique. Il y avait les problèmes des paradoxes, Russell et tout ça. Et on en est sortis, on a trouvé une parade à ces difficultés, en fixant une axiomatisation, qui est traditionnellement celle de Zermelo complétée par Frankel, qu'on appelle le système ZF, ou ZF-C si on met l'axiome du choix. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un système comme ça ? Ça veut dire qu'il y a un espèce de consensus qu'on pourrait énoncer. Nous sommes d'accord que ces propriétés, celles qui sont formalisées dans le système ZF, traduisent notre vision actuelle des ensembles. Et j'insiste là-dessus parce que, je veux tout de suite dire, c'était la vision des ensembles en 1922, Zermelo-Frankel. Et évidemment, dans le futur, ça pourrait changer. Personne n'a jamais dit que c'était une vision pour l'éternité, gravée pour toujours dans le marbre. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous avez un système qui fait consensus, la première question, c'est est-ce que l'hypothèse du continu est prouvable ou réfutable à partir de ces axiomes ? Les axiomes de ZF ne prétendent pas épuiser l'intuition des ensembles. C'est juste une liste de propriétés sur laquelle les gens sont d'accord. Oui, les ensembles ont ces propriétés-là. Est-ce que sur ces bases-là, déjà, on peut décider l'hypothèse du continu ou la réfuter ? Et là, vous avez deux résultats, bien sûr, majeurs de la théorie des ensembles du XXe siècle. Gödel, en 1938, sauf si ZFC est contradictoire, HC n'est pas réfutable, l'hypothèse du continu n'est pas réfutable à partir de ZF. 25 ans plus tard, Cohen, sauf si ZF est contradictoire, HC n'est pas non plus prouvable. Ok, conclusion ? Quelle est la conclusion ? La conclusion, c'est que ZF est incomplet. C'est tout. Il s'agit de découvrir davantage de propriétés de l'infini et adopter plus d'axiomes, se mettre d'accord sur davantage d'axiomes correspondant à une intuition, à une exploration plus complète de la notion de l'infini. Et bien sûr, avec la question, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître qu'un axiome est vrai ? Qu'est-ce que ça signifie ? Typiquement, HC, vous pouvez prendre HC comme l'hypothèse du continu, vous pouvez la prendre comme un axiome, puisqu'elle n'est ni prouvable ni réfutable. Mais je dis que ça, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il n'y a aucune raison qu'un consensus s'établisse. Bien sûr, c'est sans danger, mais les axiomes, vous ne les choisissez pas par hasard, vous les choisissez par consensus, pour des bonnes raisons. Parce qu'ils vous donnent une vision du monde mathématique qui est conforme à l'intuition, à la perception que vous en avez. Et pour l'hypothèse du continu, la poser, ou prendre dans sa négation, aucune raison. Voilà. Alors, justement, deuxième partie, que signifie découvrir de nouveaux axiomes vrais ? Quels nouveaux axiomes ? Alors, je vais vous présenter deux... Oui, yes ? Une question. Quel est le rôle de la géopathie coque qui est dans la géographie ? On en discute. Pas... Mineur. Quels nouveaux axiomes ? Alors, justement, typiquement, depuis les années 30, il y a ce qu'on appelle les axiomes de grands cardinaux. Alors, les axiomes de grands cardinaux, c'est ça. Ça, c'est un grand cardinal. Très joli dessin d'une graphiste. D'ailleurs, j'en profite pour dire... Oui, voilà. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Je suis en tournée promotionnelle pour cet excellent livre de théorie des ensembles avec ce beau dessin en page de titre. Donc, je vous remercie de me donner cette occasion. Et n'hésitez pas à prendre des flyers. Enfin, bref... Merci, merci pour tout. Bref, axiomes de grands cardinaux. Qu'est-ce que c'est les axiomes de grands cardinaux ? Ce sont des solutions à l'équation super-infini sur infini égale infini sur fini. Vous passez de l'arithmétique à la théorie des ensembles de Cantor en disant, j'ajoute, je postule l'existence d'un ensemble infini. Non démontrable au demeurant. Eh bien, les axiomes de grands cardinaux, c'est des axiomes qui consistent à postuler des super-infini. Et vous avez peut-être entendu parler des axiomes, des cardinaux inaccessibles, des cardinaux mesurables. Vous itérez le principe. Et les axiomes, c'est il existe tel ou tel grand cardinal. Alors, je vous donne juste un exemple qui reviendra dans la suite. Vous savez qu'un ensemble est déclaré infini s'il existe une injection non-objective de l'ensemble. C'est-à-dire, si la partie est aussi grande que l'ensemble, donc il existe une injection non-objective de X dans X. Une façon de dire super-infini, ou on dira plutôt auto-similaire, c'est de dire, il existe un J de X dans X, qui est une injection non-objective, mais qui, de surcroît, vérifie une propriété plus forte, à savoir préserver tout ce qui est définissable à partir de l'appartenance, ce qu'on appelle un plongement sur X. Et je dis, par exemple, N est infini, vous le savez, parce que je peux prendre le décalage, mais il n'est pas super-infini. Il ne peut pas exister un plongement tatatatata. Alors, je ne l'ai pas défini de façon précise, mais qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ce que je vous dis, c'est qu'aucun plongement, aucune injection qui ne serait pas l'identité, ne peut préserver toutes les notions qui sont définissables. Juste d'un mot, zéro est définissable en théorie des ensembles. Donc, à partir de ça, en disant, je suis le plus petit élément, l'ordre des entiers est définissable, zéro dit, je suis le plus petit élément, il est définissable. Si j'ai une injection qui tatata préserve tout, elle envoie forcément zéro sur zéro. Mais un dit, je suis le plus petit qui n'est pas zéro. Donc, un est envoyé sur un, etc. Je suis l'identité, donc je suis objectif. Donc, les entiers, c'est infini, mais pas super-infini. Vous voyez, pour être super-infini, il faut être super-grand. Il faut des choses tellement grandes que vous ne pourrez jamais les définir en particulier. Donc, les axiomes de grands cardinaux, ce que je veux en dire pour le moment, c'est qu'ils sont très naturels. Oui, c'est juste l'itération de l'opération au passage à l'infini. Mais, évidemment, il n'y a aucune évidence qu'ils soient vrais ou tout simplement qu'ils soient utiles au sens où poser les définitions ne les fait pas interagir avec les objets mathématiques usuels. Donc, on a une famille d'axiomes, certes naturels, mais dont on voit bien à quoi ils servent. OK ? Alors, deuxième famille d'axiomes qui n'a rien à voir et qui est complémentaire. Prenons un ensemble de réels et introduisons un jeu. Le jeu GA, A étant un ensemble de réels, on a un jeu à deux joueurs qui jouent 0 ou 1. Et donc, ils jouent alternativement, les deux joueurs jouent alternativement des entiers 0 ou 1. Et donc, au total, on peut dire qu'ils ont construit collaborativement un réel. Le réel dont le développement binaire est à 1, à 2, etc. Et vous allez déclarer 1 gagnant si le résultat, si le réel joué est dans A, 2 gagnants si le réel joué n'est pas dans A. Et vous direz que l'ensemble A est déterminé si l'un des deux joueurs a une stratégie gagnante. Alors, ce que je vous dis, c'est que ceci est en fait, c'est une description en français d'un certain énoncé infini de type particulier parce que dire que 1 a une stratégie gagnante, c'est dire que la formule infinie, il existe un A1 tel que, quel que soit le A2 répondu par 2, il existe un A2, etc., tel que pour tout, tout, tout. Vous voyez, une formule avec une infinité d'alternance de quantificateurs, ça, c'est un qui gagne ou c'est deux qui gagnent. Dire que l'un ou l'autre a une stratégie, c'est dire que cet énoncé infini, qui n'a aucune raison d'être vrai parce que c'est un énoncé infini, il n'y a aucune raison d'avoir un principe du tiers exclu, l'un est la négation de l'autre, mais c'est un énoncé infini pour lequel on n'a pas du tout de logique, eh bien, dire que cet énoncé est vrai. Et je dis que ceci est un modèle, ce type de propriété de détermination est un modèle pour de nombreuses propriétés au sens où, par exemple, la lebeg-mesurabilité d'un ensemble peut s'exprimer comme la détermination au sens des jeux d'un certain ensemble, pas le même ensemble, mais un certain codage de cet ensemble, idem la propriété de Baird, idem un certain nombre de propriétés, deux types topologies. Et le point, c'est que cette propriété de détermination, je dis, elle est toujours vraie pour les ensembles simples et plus ou moins fausse pour les ensembles compliqués. Par exemple, les ouverts sont déterminés. Et ça, c'est très facile d'imaginer. Par exemple, si votre ouverts, c'est 0,5, comment vous pouvez être sûr de gagner ? Vous dites le premier chiffre après la virgule, un joue 0. Et si vous avez joué 0, vous êtes dans l'ouvert 0,5, c'est gagné. Et pour tout ouverts, c'est-à-dire toutes les fois que vous êtes dans un ouverts, un voisinage, vous le savez, au bout d'un nombre fini de chiffres du développement décimal. Donc, vous êtes déterminés. Alors, un théorème beaucoup plus difficile a été démontré qui est le théorème de Martin. Tous les Borréliens sont déterminés. Bon. À l'opposé, à l'opposé, tous les ensembles sont déterminés. C'est impossible. Ou tout au moins, ça contredit l'axiome du choix. Et enfin, si je considère les ensembles projectifs, alors, ce qu'on appelle les ensembles projectifs, c'est la classe suivante après les Borréliens. c'est-à-dire, c'est la clôture des Borréliens par projection et complémentation. La projection d'un Borrélien du plan n'est pas forcément un Borrélien de la droite, comme vous savez. Et donc, vous prenez la plus petite classe qui contient les Borréliens et qui est clôture. Donc, c'est une classe plus grosse. Eh bien, on sait depuis longtemps que tous les Borréliens ne peuvent pas... Tous les projectifs ne sont... Tous les projectifs sont déterminés, n'est pas prouvable à partir de ZF. C'est essentiellement ce que Gödel avait montré en 1938. Donc, voilà. Alors, ceci étant, on peut considérer l'axiome de détermination projective. Ce n'est pas prouvable dans ZF, mais on a le droit d'introduire. On a toujours le droit d'introduire tous les axiomes qu'on veut. L'axiome d'épée, détermination projective, tous les projectifs sont déterminés. Why not ? On peut considérer cette hypothèse. Elle n'est pas prouvable, mais on peut la considérer. Et le... Ce qui est intéressant, c'est que une flopée de résultats démontrées dans les années 70 et que quand on ajoute à ZF, principe de base de Zermelo-Frankel, l'axiome d'épée, alors, on démontre des tas de choses très intéressantes, à savoir, on obtient une description, alors là, complète et satisfaisante des ensembles projectifs. Beaucoup de guillemets à cette proposition vague. Ce que je veux dire par là, complète, c'est, en gros, que toutes les questions ouvertes, toutes les questions laissées ouvertes, en particulier par les topologues du début du XXe siècle sur est-ce que les projectifs satisfont l'hypothèse du continu, est-ce qu'ils sont mesurables, est-ce qu'ils sont... etc. Toutes ces questions ont une réponse si vous ajoutez DP, si vous ajoutez cette action. Cette action vous permet de répondre à toutes les questions pratiques posées et quand je dis satisfaisante, ça veut dire que la réponse que vous démontrez, non seulement vous démontrez une réponse, mais la réponse est toujours celle à laquelle vous vous attendez, c'est-à-dire vous n'avez pas des pathologies effroyables. Par exemple, je ne sais pas, moi, qu'il existe un machin non le bec mesurable qui... Enfin, je ne sais pas quoi. L'existence d'ensembles simples qui ne seraient pas le bec mesurable, par exemple. Vous échappez à ça. Donc, vous avez une description qui correspond à celle à laquelle vous vous attendez. Exemple, justement, avec ça, les ensembles, avec la détermination projective, vous allez pouvoir montrer que les ensembles projectifs vérifient l'hypothèse du continu. Ils n'ont jamais une taille intermédiaire. Alors qu'on sait qu'on ne pouvait pas le montrer sans... avec ZF seul. Voilà. Alors la conclusion, c'est donc que l'axiome d'épée, c'est typiquement un axiome qui est utile, utile au sens où il améliore la description des ensembles usuels. On a plus de réponses aux questions et plus de bonnes réponses aux questions, mais évidemment, il n'est pas naturel. Pourquoi considérer ça un tel axiome ? On a l'impression que c'est un axiome ad hoc, un axiome, une hypothèse technique, ad hoc, qui a été mise là et qui n'a aucune raison d'être... Enfin, ni pour ni contre. Et contrairement aux axiomes de grands cardinaux dont je vous ai dit il y a deux minutes qu'ils étaient naturels mais qu'eux, par contre, on ne voyait pas à quoi ils servaient. Donc c'est vraiment... Ces deux familles pêchent de façon symétrique. Et donc, là, ce n'est pas une surprise, peut-être de la façon dont je le dis, vous vous y attendez, le résultat majeur de la théorie des ensembles d'après Cohen, c'est cette réunion de deux théorèmes, 85 Martin Steele et 87 Woodin. L'axiome de détermination projective est un axiome de grand cardinal, à savoir, bon, une infinité de ce qu'on appelle une infinité de cardinaux de Woodin entraîne des pés et à l'inverse, des pés entraînent, je mets entre guillemets parce que c'est la consistance d'une infinité de cardinaux de Woodin. Et du coup, le corollaire que j'attribue à Woodin, c'est de dire que des pés est vrai. Ça provoque l'hilarité dans la salle, mais c'est ça. Et la preuve, démonstration, c'est que du coup, des pés, cet axiome de détermination projective, il est à la fois naturel en ce qu'il est un axiome de grand cardinal et il est utile en ce qu'il est un axiome de détermination. Et du coup, c'est les... Du coup, c'est vraiment ce que vous attendez d'un axiome pour pouvoir le considérer comme vrai. Alors, je dis pourquoi vrai ? Réfléchissez à l'axiome de l'infini. L'axiome de l'infini, vous y croyez, mais pourtant, il n'y a aucune légitimation à l'axiome de l'infini en droit, c'est-à-dire par rapport à l'arithmétique, aucune... Vous ne pourrez jamais montrer la cohérence de l'axiome de l'infini. Vous l'avez rajouté, il existe un ensemble infini, c'est le fossé entre l'arithmétique et la théorie des ensembles, et vous y croyez. Pourquoi vous y croyez ? Vous y croyez parce que vous avez intériorisé la longue familiarité de cet axiome et l'efficacité de cet axiome d'infini. Vous savez bien qu'utiliser les nombres réels, c'est vachement plus commode que de faire des équations... Enfin, faire des équations différentielles, c'est plus simple que des équations aux différences finies. Vous savez bien que discrétiser tout, c'est très compliqué. Enfin bon, voilà. Mais il n'y a pas plus de justification en droit. Et du coup, l'idée, c'est que pour les théoriciens des ensembles, en particulier Woudin, qui est la figure de la théorie des ensembles depuis des décennies, la figure marquante de la théorie des ensembles aujourd'hui, il pense que... Enfin, vraiment, il prend cette situation comme tout à fait typique d'épées à les mêmes caractéristiques que l'axiome de l'infini. Et du coup, il y a un nouveau consensus aujourd'hui, c'est que précisément 100 ans après Zermelo-Frankel, on peut dire que la base pour la théorie des ensembles aujourd'hui n'est plus ZF mais ZF plus d'épées. On a découvert une nouvelle propriété de l'infini, c'est d'épées. Et du coup, c'est la nouvelle base. Dans cette nouvelle base, tous les projectifs satisfont l'hypothèse du continu. Alors, est-ce que ça répond au problème du continu ? Non, parce que ni l'hypothèse du continu ni sa négation ne sont davantage prouvables dans ZF plus d'épées que dans ZF. Donc, on n'a rien gagné. Manque de bol. Mais, c'est pas vrai. Rien n'est réglé, mais la voie est claire. Parce que si vous me suivez dans l'opération qui mène de ZF à ZF plus d'épées, ce que je veux vous dire, c'est que l'hypothèse du continu, c'est juste l'étape d'après. Et donc, ce n'est pas fait, mais pourquoi pas ? Et donc, en particulier, on peut donner des... Tout ceci nage dans le vague, mais on peut donner des énoncés précis, en particulier, montrer que... Donner un sens précis au fait qu'avec ZF, on a une description qui est complète, entre guillemets, pour les ensembles finis. Au sens où, disons, la méthode du forcing, dont je n'ai pas parlé, mais qui est quelque chose qui est responsable de la variabilité des propriétés, ne s'applique pas sur les ensembles finis. Donc, en quelque sorte, les ensembles finis font partie d'un noyau. Vous pouvez sentir que 2 plus 2 égale 4, c'est déjà réglé, ça ne bougera pas. Contrairement à l'hypothèse du continu ou des choses comme ça où vous pouvez imaginer... Je n'ai pas dit ce que c'est la méthode de Cohen ou de Gödel pour montrer la variabilité, pour montrer la non-prouvabilité, mais disons la partie... Vous pouvez sentir que le noyau fini de plus 2 égale 4, l'arithmétique, il est immune à toutes les cochonneries que la théorie des ensembles peut faire. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ZF plus DP, vous avez exactement le même résultat, mais non plus pour les ensembles, non plus seulement pour les ensembles finis, mais pour les ensembles finis plus dénombrables. Autrement dit, vous avez gagné un cran dans la cardinalité en ayant en quelque sorte maintenant une description complète jusqu'au niveau du dénombrable. Alors, le point, c'est que l'étape suivante, ce serait donc d'aller jusqu'au niveau de la cardinalité à l'F1, avec un ensemble de cardinalités strictement plus petit qu'à l'F2, et c'est à ce niveau-là que l'hypothèse du continu se code. Peut-être que si le continu, c'est à l'F18, on ne le voit pas en dessous d'à l'F2, mais on sait en dessous d'à l'F2 si c'est vrai ou pas. Et tout peut se coder là. Donc, ce que je veux dire, c'est que si un jour, on trouve une description des ensembles jusqu'au niveau suivant, qui a la même qualité que celle que fournit DP jusqu'au niveau dénombrable, eh bien, on aura une solution de l'hypothèse du continu. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais juste dire qu'il y a deux types d'approches qui sont explorées et pas encore de consensus. L'une qu'on peut qualifier de maximaliste, c'est ce qu'on appelle les axiomes de forcing, ce qu'on appelle l'axiome de Martin maximal. C'est un peu des principes de clôture algébrique. Quand je dis maximaliste, c'est un peu dire tout ce qui n'est pas exclu existe. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'ensembles. Il y a énormément d'ensembles. Et cette approche, elle est compatible avec les grands cardinaux, ce qui est évidemment la contrainte de base, puisque désormais, les grands cardinaux font partie du corpus de base. Et voici un résultat. Alors, voici un théorème. Tout ça, ce n'est pas juste des affirmations vagues. Ce sont des théorèmes. Mais par exemple, voici un théorème typique que Woodin a démontré en 2003. Alors, ça commence très mal avec si l'oméga conjecture forte est vraie. Je ne dirai pas ce que ça veut dire. Mais donc, ça n'est pas fait. Alors, tout axiome de forcing, les axiomes de forcing, c'est cette famille d'axiomes qui irait dans cette conception maximaliste des ensembles, qui décrit complètement, au sens que j'ai dit, les ensembles de cardinal à l'F2, plus petit qu'à l'F2, c'est-à-dire, tout candidat à l'étape suivante, implique que l'hypothèse du continu est fausse. Est-ce que ça, ça nous dit que l'hypothèse du continu est fausse ? Non. Ça dit, si on suit la piste des axiomes de forcing et si cette conjecture que je n'ai pas précisée est vraie, alors ta 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 ta. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la théorie avance sur la base de théorèmes prouvés et pas juste de réfléchir le matin, tiens, qu'est-ce que je pourrais imaginer comme nouvel axiome ? C'est vraiment sur la base de théorèmes et voici un théorème assez important. En fait, Woudin pensait à partir de là qu'on se dirigeait vraiment vers la négation de l'hypothèse du continu et ensuite, il a complètement changé son point de vue, en particulier parce que cette approche des axiomes de forcing est envisageable pour le cas de l'hypothèse du continu, mais pas au-delà et donc en particulier pas pour l'hypothèse généralisée du continu. Une autre approche, l'autre grande famille d'approches qui est explorée, ce sont des approches de type minimaliste, c'est-à-dire au contraire requérir des axiomes qui disent qu'il y a peu d'ensembles, qu'il y a le moins possible d'ensembles que les ensembles qui sont forcés. Identifier un plus petit modèle de référence alors que l'approche maximaliste c'est plutôt dans le monde des corps la clôture algébrique. Là c'est plus le modèle le sous-corps premier ou quelque chose n'existe que ce qui doit exister et non pas n'existe tout ce qui n'est pas contradictoire. Alors le point de départ c'est l'approche développée par Gödel qui est ce qu'on appelle l'univers, elle, des espaces, des ensembles constructibles mais ça n'est pas un candidat plausible parce qu'il n'est pas compatible avec les grands cardinaux. Aujourd'hui les grands cardinaux sont dans le domaine de consensus donc on ne considère que des approches qui doivent être compatibles avec les grands cardinaux. Et du coup l'approche qui est explorée c'est d'essayer de faire la même chose que la construction de l'univers des ensembles constructibles que je n'ai pas précisé mais compatible, le rendre compatible avec les grands cardinaux. Alors ça a été fait compatibilité les grands cardinaux c'est une hiérarchie. Alors ça a été fait depuis un certain temps compatible avec les cardinaux mesurables puis compatible avec les cardinaux de Woudin donc avec la détermination projective. Le problème c'est comment espérer compléter ce programme alors que la hiérarchie des grands cardinaux elle est sans fin. Et là à nouveau je vous cite un théorème pour dire que c'est pas pour dire que tout ça repose sur des théorèmes si on considère un univers de type LX c'est-à-dire obtenu à partir du modèle de Gödel en ajoutant quelque chose et s'il est compatible avec un certain cardinal qui s'appelle super compact alors il sera automatiquement compatible avec tous les grands cardinaux. Ça c'était une grande surprise parce que vous avez une hiérarchie sans fin dont vous ne connaissez pas la fin et là vous avez un résultat qui vous dit si vous arrivez à compléter votre programme à un certain niveau le niveau qui s'appelle un cardinal super compact whatever it means vous aurez automatiquement la compatibilité jusqu'au bout. Et du coup Woodin a donné le nom de L ultime pour un tel univers qui est encore hypothétique mais qui serait l'extension du modèle de Gödel jusqu'au niveau d'un super compact. Et du coup la conjecture posée par Woodin c'est que Woodin pense que ZF plus d'épées plus dire que l'univers c'est cette L ultime et bien c'est un axiome qui pourrait avoir un jour dans le futur acquérir dans le futur le même degré de vérité de vérité intuitive vérité entre tous les guillemets que vous voulez que pour le moment ZF plus d'épées ont acquis. C'est une prédiction plus qu'une conjecture. Voilà. Alors ça voudrait dire que V égale L ultime est devenue naturelle comme les axiomes de Grand Cardinot sont naturels et fournit une description exempte de pathologie comme Dépée peut le faire. Alors du coup comme tout univers comme tous les univers L2X je dirais ça c'est la partie facile par construction ces univers vérifient HC et même l'hypothèse du continu généralisé c'est-à-dire la même chose 2 puissance à l'f alpha égale à l'f alpha plus 1 à tous les niveaux alpha et bien du coup si un jour ZF plus dp plus v égale L ultime la prédiction de Woudin était acceptée comme axiome consensuel et bien du coup on pourrait dire que l'hypothèse du continu a été décidée ou à l'opposé si ZF plus dp plus un axiome de forcing la réponse pouvant être différente si c'est ça ce sera HC est vrai si c'est ça HC n'est pas vrai HC est fausse mais ce que je veux vous dire c'est que si un jour de toute façon on adopte un système d'un type ou de l'autre et bien on pourra dire que le problème du continu aura été résolu et il n'aura pas été résolu en jouant en jouant à pile ou face il aura été résolu sur la base des théorèmes qui ont fondé le consensus menant à l'acceptation de ce système axiomatique étendu ok donc mon point n'est pas de vous convaincre que que l'hypothèse du continu est vraie ou fausse mais de vous de vous suggérer le processus l'approche par lequel un jour on peut très bien imaginer d'avoir un consensus en disant ben voilà le problème est résolu exactement comme on peut dire qu'aujourd'hui la question est-ce que les projectifs satisfont l'hypothèse du continu est résolu de façon positive en l'occurrence ok donc ce qui nous importe c'est pas les c'est vraiment disons l'approche et la procédure générale voilà alors je vais vous pour terminer et je vais passer à un autre sujet plus pour se détendre si vous voulez moins lourd parce que ça c'est du c'est un peu du lourd donc donc je vais vous parler des tables de l'Evers ce qui est un petit sujet un petit sujet amusant qui a à voir vous allez voir avec la théorie des ensembles alors on va on va deux secondes dans le monde de l'algèbre j'introduis la loi d'autodistributivité cher à mon coeur x y z égal x y x z et vous avez des exemples classiques si vous prenez une moyenne un moins lambda x plus lambda y ça satisfait ça ou simplement la conjugaison d'un groupe c'est ça les deux exemples classiques évidemment ce sont des exemples idem potent x x égal x moyenne un conjugué c'est idem potent donc en particulier toute structure à un générateur est trivial alors vous savez peut-être les fins topologues parmi vous savent peut-être que ça c'était observé par Brice Korn Joyce Matt Vieillet enfin cette loi là c'est vraiment l'algébrisation la contrepartie algébrique du mouvement de Reidermeister 3 donc en fait on peut dire c'est aussi proche de la topologie voilà alors je vais vous proposer une structure autodistributive que vous ne connaissez pas ce que je vais appeler la table de lèveur alors ça va être une opération sur un ensemble à 4 éléments 1, 2, 3, 4 donc on fait la table je vous explique comment on fait la table ça c'est pas dur on va commencer en mettant en décidant que la première colonne est un cycle c'est à dire plus un module au cas donc 1 fois 1 égale 2 2 fois 1 égale 3 3 fois 1 égale 4 4 fois 1 égale 1 donc vous avez une structure qui cette structure est engendrée mais pas 1 déjà ce n'est certainement pas la conjugaison quoi qu'on mette pour compléter voilà et donc maintenant on va essayer de la compléter de façon en utilisant ça et d'ailleurs on va utiliser juste cette règle là c'est à dire cette instance je fais z égale je n'ai même pas besoin de la supposer pour tout z je vais juste l'appliquer avec z égale 1 donc x fois y fois 1 égale xy fois x fois 1 alors allons-y essayons de calculer en prenant la dernière ligne et donc la première valeur qui manque c'est 4 x 2 4 x 2 c'est par hypothèse 4 x 1 x 1 j'applique ma règle magique c'est donc 4 x 1 x 4 x 1 4 x 1 et donc je trouve que ça ça doit être 2 si je vérifie ça la seule façon de compléter c'est de mettre un 2 là alors je recommence 4 x 3 c'est 4 x 2 x 1 tatata 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 tac bon ça a l'air gentiment trivial 4 x 4 4 x tatata tatata 4 alors je continue ensuite 3 x 2 égale 3 x 1 x 1 tatata et je trouve ça et c'est très facile de compléter et en l'occurrence bon c'est un peu bébête voilà une seule façon de compléter qui est celle là good alors la construction marche pour toutes les tailles je l'ai fait en partant de 4 je peux la faire pour toutes les tailles le résultat est le suivant c'est que pour toute n donc il existe une unique opération sur l'ensemble 1 n qui vérifie que la première colonne de la table c'est un cycle c'est ce que je vous ai dit x plus 1 modulo n et que j'ai cette relation qui est vérifiée alors bien sûr j'ai procédé par conditions nécessaires mais ça ne me dit pas que pour tout triplet x y z j'ai x y z et dada dada j'ai dit forcément si j'ai ça forcément 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 inversement est-ce que ça marche et bien le résultat c'est ça marche au sens de la loi d'autodistributivité LD comme Left Distributivity c'est la version à gauche est satisfaite si et seulement si n est une puissance de 2 par exemple celle de 4 ça marche 4 est une puissance de 2 ça marche très bien et donc on appelle AN la table de Lever à 2 puissance n éléments donc il y a la table de Lever celle qu'on avait c'était A2 la table à 2 puissance 2 égale 4 éléments alors remarque c'est que dans toute AN on a 1 fois 1 égale 2 donc qui n'est pas 1 donc ça n'est pas idempotent c'est évidemment une structure très différente de la conjugaison d'un groupe alors je vais vous dire juste d'un mot c'est que ces tables ces AN ces tables de Lever dans le monde autodistributif monde mystérieux et bien c'est vraiment une contrepartie des groupes cycliques c'est à dire c'est vraiment les briques de base en particulier une présentation une présentation de AN c'est engendré par 1 avec la relation que 1 est d'ordre de puissance n ce que je note x avec l'indice en indice en l'occurrence c'est xxx pterne pourquoi noter les puissances de façon bizarre c'est simplement que si vous êtes dans un monde non associatif des puissances vous pouvez les faire à gauche à droite enfin vous avez des tas de choses voilà donc ça c'est une notation voilà et donc je vous montre des tables alors pourquoi je vous montre tout à l'heure on avait la table A2 qui était assez triviale je vous montre la table par exemple A4 A4, 16 éléments je vous la montre pour vous convaincre que c'est peut-être pas aussi trivial que ce que ça avait l'air tout à l'heure par exemple enfin bon si on regarde la table là par exemple pourquoi est-ce que la première ligne après 2 pourquoi c'est 2 12, 14, 14 enfin bon c'est pas totalement évident et de fait quand on regarde ces choses on a souvent l'impression j'y comprends rien puis après on est subtil on se dit ah je vais le noter en binaire je vais regarder c'est peut-être ta 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 et on croit qu'on a compris puis en fait non on n'a pas compris résolument on n'a pas compris c'est vraiment compliqué vous ne trouverez jamais une formule n'espérez pas trouver une formule close qui dirait ce que c'est que x fois y c'est pas vrai enfin je n'y crois pas l'espoir peut-être que si mais je me trompe peut-être mais voilà alors ce qu'on sait de ces tables par exemple de toutes celles là si vous les regardez dans le blanc des yeux vous le verrez vite ça c'est vrai c'est vrai et facile c'est que quand vous prenez la table à la nème table celle qui a deux puissances n éléments si vous prenez une ligne pour chaque ligne il existe un certain entier qu'on appellera la période de p la période de p qui est une puissance de 2 telle que la pème ligne de la table consiste en la répétition d'un motif qui revient 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 un motif de longueur la période de p puis n de p ça dépend de n et puis de la ligne considérée alors je vous donne un exemple ça c'est la table à 8 éléments à 3 et donc si vous regardez par exemple ici qu'est-ce qui se passe la ligne de 8 il y a 8 valeurs puisque c'est l'identité c'est toujours vrai pour toutes pour toutes les tables la ligne de n moins 1 enfin de 2 puissance n moins 1 elle a qu'une valeur mais bon ça continue la ligne de 6 elle a deux valeurs la ligne de 5 la ligne de 4 4 valeurs etc enfin vous voyez ce sont des puissances de 2 et ça c'est facile à démontrer il n'y a pas de problème voilà alors quelles sont les valeurs des périodes de 1 et 2 regardons ça alors voilà c'est très facile c'est très facile à programmer sur un ordinateur c'est vraiment une ligne de code puisque c'est une récurrence double enfin une double induction sur les lignes puis sur les colonnes et du coup c'est très facile de faire des expériences jusqu'à des entiers bien plus grands que ça alors quand vous voyez ces valeurs je suppose que les fins mathématiciens que vous êtes font des ont des conjectures on va poser des questions est-ce que la période de 2 est toujours au moins la période de 1 ça a l'air d'être le cas est-ce que la période de 1 tend vers l'infini parce que et si on est très très prudent déjà on se demande est-ce qu'elle atteint 32 puisque là on a 16 et voilà donc question question naturelle et question très combinatoire j'insiste avant de vous donner la réponse j'insiste sur le fait que c'est vraiment des questions de combinatoire très simple puisque là je vous cache rien c'est vraiment très facile de définir de programmer enfin de définir y compris programmer ces tables et d'avoir ces énoncés sur les périodes alors la réponse c'est un théorème c'est la réponse aux deux questions c'est-à-dire la période de 2 au moins la période de 1 et la période de 1 qui tend vers l'infini la réponse est oui j'ai laissé une place et vous devinez que si j'ai laissé une place c'est parce qu'il y a une hypothèse s'il existe un ensemble super infini alors en fait bon en termes modernes on appellerait plutôt ça un cardinal de Lever justement c'est un de ces grands cardinaux tatata alors la réponse aux questions précédentes sur les périodes est positive et ça c'est c'est très étonnant comme situation parce qu'on voit pas vraiment la réponse la connexion entre ces ces objets ces petites tables finies tatata toutes mignonnes et puis et puis bon le cardinal de Lever j'ai pas dit ce que c'était mais je vous ai dit deux mots là vous savez ces injections non-bijectives qui préservent tatata là c'est machin bizarroïde rapport voilà bon alors je voudrais vous vous convaincre un tout petit peu du rapport on va entrer dans le on va entrer dans le gluant mais mais bon ça va pas durer longtemps donc prenez votre mal en patience alors ça commence très mal un rang est un ensemble qui a la propriété que toute application de R dans R un rang R c'est un ensemble toute application de R dans R est élément de R là les yeux se lèvent bon vous allez me dire ça commence mal bon ça existe je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ici le lambda calcul vous savez ce que c'est qu'un domaine de Scott c'est une propriété assez usuelle en lambda calcul donc peu importe bref donc supposons qu'il existe un ensemble super infini vous savez il existe un plongement un bijectif machin truc alors c'est facile de montrer là je vous arnaque mais c'est vraiment facile de montrer qu'il existe un rang super infini donc un machin qui a cette propriété bizarre et si vous avez un rang super infini et que vous avez des plongements I et J et bien du coup le point essentiel c'est que I c'est une application de R dans R injectif non bijectif et qui préserve tout J aussi mais puisque R est un rang une application de R dans R vous pouvez l'avoir comme un élément de R ben oui mais vous avez I qui est une application de R dans R vous avez J qui est un élément de R vous pouvez appliquer I à J c'est pas du tout composé c'est appliqué ça n'a rien à voir c'est appliqué alors ensuite être un plongement il se trouve que la propriété être un plongement sur un rang R est une propriété qui est définissable en théorie des ensembles c'est pas du tout évident parce que être un plongement c'est dire je préserve toutes les propriétés ça a l'air d'être une propriété sur un A et pas une propriété de mais les théoriciens de l'ensemble ça le fait c'est décidable alors du coup puisque J est un plongement et que I préserve tout I de J est aussi un plongement ok donc j'ai une opération binaire sur les plongements très bien alors ensuite être l'image de quand j'ai une fonction prendre l'image d'un argument c'est à nouveau c'est tout ce qu'il y a de plus définissable en théorie des ensembles avec l'habituelle identification d'une fonction à son graphe c'est simplement il n'y a pas de problème alors du coup supposons qu'on a L vous avez des plongements I J K L imaginez vous avez L égale J de K j'applique I I préserve tout puisque L c'est l'image de J par K I de L ce sera l'image de I de J de I de K pardon par I de J si L c'est l'image de K par J I de L c'est l'image de I de K par I de J ben oui mais ça ça veut dire que j'ai donc I de J de K égale I de J de I de K c'est la loi d'autodistributivité à gauche c'est pas du tout pas du tout la composition qui est bravement associative comme vous le savez c'est tout à fait une autre opération voilà alors du coup vous avez vous pouvez faire un joli énoncé en disant supposons qu'on a un plongement sur un rang très bien supposons que J est un plongement sur un rang alors l'ensemble de tous les itérés de J c'est J J de J J de J enfin vous appliquez vous closez par ça et bien c'est une structure en demeurant petite dénombrable mais qui obéit à la loi LD bon c'est une observation tout à fait enfin c'est ce que je viens de dire alors le point qui est beaucoup plus difficile à démontrer mais qui se démontre c'est que pour tout N il existe une certaine congruence sur cette structure infinie des itérés de J une certaine congruence une congruence ça veut juste dire une relation d'équivalence compatible avec l'opération donc vous avez une structure quotient et le quotient il a deux puissances N classe très bien donc fini de classe d'équivalence il existe une certaine congruence qui la congruence c'est un peu je coupe à un certain niveau et je regarde simplement je regarde que le bas de mes objets je prends le début le début de mon J à un certain niveau et du coup il n'y a que deux puissances N deux puissances N classe d'équivalent est telle que la première colonne de la table du quotient est un cycle et oui mais vous vous rappelez ça ça veut dire quoi ça veut dire que le quotient c'est forcément l'unique table autodistributif à deux puissances N éléments telle que la première colonne est un cycle c'est ce que j'ai appelé la table de Lever à N et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle est apparue c'est Lever qui l'a introduite avec cette construction là mais alors ce qui est formidable c'est que vous avez non seulement cette observation mais maintenant vous avez un dictionnaire c'est que du coup pour tout N pour tout N et P on s'intéresse aux périodes vous vous rappelez les périodes et en fait les périodes il est facile de voir que les tables de Lever forment un système projectif c'est à dire que la table à 8 est la projection de la table à 16 qui est la projection de la table à 32 etc d'où il résulte que les périodes ne peuvent pas diminuer quand on monte la question était de savoir si elles tendaient vers l'infini mais ce que je ne vous ai pas dit mais que j'aurais peut-être dû dire c'est que déjà elles ne peuvent pas décroître la question est de savoir si du coup puisqu'elles ne peuvent pas décroître la question de la tendance à l'infini c'est simplement de savoir si on saute et c'est facile de voir que vous ne pouvez pas faire des grands sauts donc la question c'est de savoir vous voulez savoir quand est-ce que la période change entre la nième et la n plus unième table votre question c'est pour une certaine ligne P est-ce que la période dans la table à n plus 1 est plus grande ou pas que dans la table à n et donc vous voulez savoir quand est-ce qu'elle saute de 2 puissance m à 2 puissance n et bien modulo cette description de la table à n comme un quotient de ta 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 vous arrivez à montrer une certaine équivalence un dictionnaire où donc je vous rappelle que jp c'est j2j2j2jp fois et où ici ce qu'on appelle le critique d'un plongement c'est le plus petit ordinal bougé par et ça ça existe toujours et peu importe peu importe l'énoncé technique qui est là mais vous comprenez que il existe donc un moyen de contrôler l'évolution des périodes dans nos objets finis combinatoires en termes de l'arithmétique des plongements élémentaires c'est ce dictionnaire qui vient démontrer par la théorie d'ensemble alors du coup je reprends mes questions vous vous rappelez les questions c'était est-ce que je vais déjà prendre la question la question de la période de 2 alors je vous fais un lème voilà on va faire une démonstration de théorie des ensembles alors exemple typique de lème je dis si j est un plongement alors on a toujours que jj2alpha est au plus égal à j2alpha jj2alpha ne monte pas plus que j2alpha démonstration vous allez voir je dis si je prends un alpha quelcon il y a toujours un bêta par exemple alpha plus 1 vérifiant jj2bêta plus grand que alpha puisque ce sont des ordinaux vous savez peut-être que les ordinaux sont bien ordonnés donc il y a forcément un plus petit tel bêta donc s'il y a un plus petit tel bêta on a donc jj2bêta plus grand que alpha et d'autre part on a que par définition pour tout gamma plus petit que bêta on va avoir que jj2 gamma est inférieur ou égal à alpha c'est la définition ok donc j'ai cette propriété là good j'applique mon plongement élémentaire puisque j'ai cette formule qui est vraie je peux appliquer j là dedans et du coup comment j'appelle qu'est-ce que ça veut dire appliquer j ça veut dire appliquer j à toutes les variables à toutes les variables qui ne sont pas des variables libres gamma est une variable libre donc je ne lui applique pas j mais les autres quels sont les paramètres de cette formule bêta j et alpha donc pour tout gamma plus petit que j de bêta j de j de gamma est plus petit que j de alpha juste appliquer ma règle du jeu sans chercher à comprendre ce que ça veut dire j préserve j'applique le fait que j préserve cette formule oui mais maintenant je fais gamma égal alpha là dedans j'obtiens j de j de alpha plus petit que j de alpha alors vous vous dites c'est du tour de passe-passe non oui oui et non c'est un tour de passe-passe mais c'est pour vous montrer que ces objets de théorie des ensembles vous amènent des intuitions techniques tout à fait véhiculent avec elles leurs propres intuitions techniques qui rendent des preuves comme ça totalement faciles alors que bien sûr en maths standard vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement ça va pas si si ça va très bien j'ai juste appliqué ma règle du jeu ok et du coup et du coup la contrepartie de ça s'il existe un cardinal de l'éveur on a que la période de 2 est plus grande que la période de 1 alors ça je vous fais pas la preuve mais la preuve c'est vraiment c'est vraiment appliquer le dictionnaire que j'ai dit avant si j'applique le dictionnaire là je ne vous escroque pas en vous disant si vous appliquez ceci qui est le noyau technique au dictionnaire que j'ai écrit avant j'obtiens que la période de 2 est au moins égale à la période de 1 et vous vous rappelez il y avait une autre question sur la période tendant vers l'infini et bien c'est à nouveau la même chose c'est à dire que on a un lème technique en l'occurrence beaucoup plus dur d'ailleurs de théorie des d'ensemble qui permet de dire que la période tend vers l'infini alors évidemment on peut se demander est-ce qu'on a une démonstration alternative de ces propriétés sans axiome de grand cardinal et la réponse c'est pas encore c'est tout c'est tout ce qu'on sait il y a des résultats partiels d'Alej Drapal un algébriste tchèque qui a beaucoup travaillé sur ces tables de laveur qui s'est un peu desséchée dessus d'ailleurs il a passé des années à essayer il a fait un programme qui s'il était complété démontrerait les résultats mais pour le moment il a fait les premières étapes du programme et c'est terriblement technique et il n'a pas de preuve complète ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas mais simplement on est dans cette situation étrange où on ne sait pas s'il y a un lien alors la dernière question c'est est-ce que les propriétés des tables de l'erreur sont une application de la théorie des ensembles alors pour le moment oui puisque la seule preuve qu'on connaisse c'est de la théorie des ensembles plus tard formellement non si jamais on trouve une démonstration alternative si par exemple Drapal complète son programme il n'y aura plus besoin de la théorie des ensembles mais le point que je voudrais dire sur lequel j'insiste c'est que dans tous les cas c'est la théorie des ensembles qui aura fait découvrir les propriétés et du coup il y a cette analogie que j'aime beaucoup c'est vous savez bien les physiciens ils disent j'ai une intuition physique je devine une propriété et je la passe aux mathématiciens en disant voilà maintenant prouve-moi ça formellement ben là c'est tout à fait pareil il y a une intuition de logique Leaver voit ses tables ta 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 ensemble super infini il devine un énoncé les périodes ta 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 attendent vers l'infini et il passe ça aux mathématiciens standard en quelque sorte en lui disant ben trouve une preuve élémentaire c'est tout à fait analogue simplement c'est pas une intuition physique c'est une intuition logique une intuition ensembliste voilà il y a des gens comme ça qui explorent des mondes alternatifs ça peut être le monde physique comme ça peut être le monde logique et en tout cas le message œcuménique en ce temps de Pâques c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de croire à l'existence des grands si vous dites les grands cardinaux j'y crois pas des bêtises oui mais pas besoin d'y croire vous explorez vous démontrez des trucs n'empêche que que vous y croyez ou pas l'étape de Lever ça existe ça vous donne et les périodes aussi donc voilà il n'y a pas besoin de croire aux grands cardinaux pour les utiliser donc résumé de mon exposé ça va donc la théorie des ensembles est une théorie de l'infini explorant les diverses possibilités pour l'infini ni plus ni moins bien sûr j'insiste toujours sur le fait que la théorie des ensembles c'est pas la théorie du grand tout personne n'a jamais dit ça c'est un malentendu complet la théorie des ensembles c'est simplement notre exploration actuelle il n'y en a pas d'autres pour le moment il n'y a pas d'alternative pour le moment il y a des tas d'alternatives pour fonder les maths vous pouvez fonder sur lambda calcul sur HOTT sur tout ce que vous voulez mais pour ce qui est de l'infini la seule approche que les humains pour le moment ont c'est la théorie des ensembles la théorie de l'infini l'histoire continue donc une théorie cohérente au delà de ZF est possible j'espère vous l'avoir dit il existe actuellement un consensus pour enrichir ZF en ZF plus ZF plus DP et l'étape suivante inclura une solution du problème du continu si un jour il y a une étape suivante c'est pas c'est tout voilà et donc je vous je donne comme référence l'article que Woudin qui était un des conférenciers pionniers à Hyderabad a fait Woudin est absolument habitable mais là il a fait un gros effort et donc le texte qu'il a fait là est assez est assez compréhensible j'arrive plus ou moins à le comprendre non mais on peut on peut faire des choses on peut saisir des choses et si vous avez l'occasion de voir des vidéos de Woudin par exemple il y en a plein sur le web là ça se trouve il est actuellement professeur de philosophie à Harvard désormais après avoir été prof à Berkeley pendant toute sa carrière c'est très intéressant c'est un exposant merveilleux très classe et je vous le recommande donc pour avoir une idée ce que je vous présente là est une espèce de version dégradée pour pour grand public en quelque sorte de ce que dit Woudin et puis d'autre part donc je vous recommande pour terminer là-dessus comme je vous ai dit cet excellent ouvrage vous aurez tous les détails voilà merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements